hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur le football italien et plus précisément sur la coupe d'italier et donc les cartes finales et je vais vous présenter le match juventus de turin contre la diogrome qui a lieu ce jeudi 2 février 2023 à 21 heures donc c'est les cartes finales et donc ça va être un match un choc un énorme choc donc je vais vous revenir sur le classement des deux équipes en série a pour nous faire une idée sur les forces en présence on va voir les meilleurs buteurs mais en passeur des deux équipes on va voir les dix derniers résultats des deux équipes pour voir la forme du moment on verra si les compos d'équipe aussi probable avec les tactiques mais ça même si ça peut changer d'ici le début du match ça nous fera une une idée de la tendance de ce match alors c'est parti la juventus de turin est donc 13e de série a surtout depuis sa pénalité de 15 matchs sinon il serait ex éco avec la radio de rome tout simplement ils ont 23 points on va manger 11 victoires 5 nul 4 défaites en but pour 17 compte plus 13 de gaulle avérage et donc la radio est donc troisième avec 38 points donc 15 points de plus avec pareil 11 victoires 5 nul 4 défaite en 20 matchs 36 buts pour 16 comptes plus 20 de gaulle avérage et deux équipes seraient égalité mais il y aura un avantage pour la radio d'un point de vue gaulle avérage les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs pour la radio on a toujours mathias saccani qui a huit buts en 18 matchs et qui est cinquième meilleur marqueur de série a côté non c'est pas serré à ses coupes d'italie bien évidemment côté juventus de turin c'est le 14e du zann vlaovic qui est à six buts en 11 matchs et pour les passeurs on a le meilleur passeur du championnat côté la zodrome sergueï milan convict sa vite avec lui passe décision en 19 matchs et côté de la juve on a le troisième philippe kostic avec six passes en 20 matchs alors pour les dix derniers résultats pour les dix derniers résultats la juventus de tir 1 c'est six victoires un nul trois défaites 15 buts pour tres comptes plus deux de gaulle avérage alors depuis l'annonce c'est vrai que ça a été mi figue mi raisin ils ont fait un match nul 3-3 contre la talenta de bergham à la maison ils ont perdu 2-0 ensuite le match suivant j'ai de jouer deux fois de suite à la maison et ils ont pris qu'un point sur six alors qu'ils ont été pénalisés de 15 points je pense que psychologiquement ils ont du mal à se à se remettre dans le dans le truc surtout qu'ils avaient pris quelques temps avant 5 1 à naples dans le fameux duel au sommet face à l'équipe qui est première de série a donc c'est compliqué pour eux côté de la zio de rome sur les dix derniers matchs et cinq victoires de nul trois défaites 13 buts pour neuf comptes plus quatre de gaulle avérage après son troisième quand même mais surtout il reste sur des bonnes performances ils viennent de faire un partout contre la fiorentina à la maison ils ont gagné 4-0 contre la cemilan 1-0 contre bologne 2-0 à sassuolo ils font des bons résultats de deux contre en poli avant bon il ya eu des résultats mais quand on remonte au 13 novembre dernier la radio a quand même perdu 3-0 à la juventus de turin quand la juventus était en pleine forme alors est ce que le style de jeu de la juventus ne correspond pas à la radio en tout cas ça ça va être très intéressant parce que ça reflète vraiment une tendance même si depuis la juve a baissé de pied et la radio est peut-être un peu meilleur les compos d'équipe aussi probable alors tout peut évoluer d'ici le début du match bien dit vénard pour la juve gardien perrin défense danilo bremer alexandre au milieu de terrain de ciglio ou qui est à fagioli locateli rabio costi attaquant mieux offensif dit maria attaquant vlaovic alors c'est beaucoup de mieux c'est du 3 5 1 1 c'est quasiment 6 mieux de terrain alors et je pense qu'ils vont essayer de tout changer de tactique je sais pas où il prépare quelque chose pour l'année prochaine mais c'est une tactique très très mieux de terrain pour l'alasio gardien maximiano défense lazari kazal romagnoli usage mieux de terrain milan kovic savage katadi luisa berthaud attaquant felipe anderson immobilier zac anny là c'est du 4 3 3 bon c'est un peu plus classique on va dire donc on a un 3 3 5 1 1 et 1 4 3 3 donc beaucoup de terrain côté juventus de tir 1 c'est pour renforcer mieux de terrain et les côtés éventuellement donc les amis ça va être un énorme choc est ce que là tout simplement est ce que la juventus de tir 1 va pouvoir repartir de l'avant est ce que suite à cette grosse pénalité c'est quand même la coupe c'est un match en jeu direct c'est les cartes finales il reste plus grand chose pour aller au bout en tout cas ça va être un match passionnant je vous donne rendez vous ce jeudi 2 février 2023 à 21h pour le quart final de la coupe d'italie la juventus de turin reçoit la lazodrome voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo